Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022, bien évidemment. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du pape. Le pape, ça peut être le fait de prendre du recul sur les événements dans votre vie professionnelle. Ça peut être le fait d'éviter les débordements. Le pape, ça peut être un contrat dans votre vie professionnelle, un engagement, un contrat. Ça peut être le fait d'apprendre aussi de l'expérience des autres, le pape. Après, le pape, ça peut être aussi le besoin de trouver sa place dans un groupe, dans la société, dans un contexte professionnel. Le pape, ça peut être, ça peut vous inviter à identifier ce qui est attendu de vous dans votre contexte professionnel. C'est une possibilité. Si certaines Vierges envisagent de faire un bilan de compétences ou une formation avec le pape, c'est le moment. On peut être particulièrement réceptif à l'échange avec le pape et à l'acquisition de nouvelles compétences aussi, bien évidemment. Alors, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, généralement, ce sont les conflits, les tensions. Il y a quelque chose qui a un impact pour progresser dans vos objectifs professionnels. Ça peut être le fait que, plutôt que de travailler avec les autres, on se heurte à eux. On ne s'écoute pas, ça n'avance pas, on n'arrive pas à s'entendre. Ça peut être, dans un milieu professionnel, le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence. C'est une possibilité. Le 5 de bâton, oui, ça peut être des relations professionnelles conflictuelles. On peut se tirer dans les pattes. Il y a ce sentiment de rivalité. On ressent ce sentiment de rivalité. Si on cherche du travail avec le 5 de bâton, ça peut être des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le même type d'emploi que vous. Donc, on entre en compétition. On doit se démarquer. Après, comme j'ai le 9 d'épée, sous le 5 de bâton, ça peut, le 5 de bâton, ça peut être en vous. Ça peut être une lutte personnelle en vous, de la confusion. Savoir ce que vous voulez faire, par exemple, dans votre milieu professionnel. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes après. Alors, comme je le disais, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, bon, avec le 9 d'épée, professionnellement, il y a quelque chose qui provoque du stress, de l'anxiété. Il faut faire le point sur notre situation professionnelle de façon réaliste et apaisée. Oui, on peut s'inquiéter de façon excessive. C'est une possibilité. Le 9 d'épée, c'est des émotions négatives. On désespère, on s'inquiète. Nos peurs nous dominent. Voilà. On est inquiet. On voit les choses avec trop de pessimisme. On entretient ses propres peurs. C'est beaucoup d'angoisse. Alors, j'ai le 2 d'épée. 2 d'épée. Les doutes et les blocages. L'indécision. L'indécision, donc, on est bloqué. Incapacité à trancher. Mais c'est ce qui est demandé, généralement. 2 d'épée, on est dans l'incapacité à trancher, à prendre une décision. Mais il est demandé de prendre cette décision. Décision difficile. C'est même s'il y a une décision difficile à prendre dans votre vie professionnelle, il faut la prendre. Parce que c'est pour le bien de votre carrière, de votre projet, de votre entreprise. Il faut prendre ses responsabilités avec le 2 d'épée. C'est le fait de, à un moment ou à un autre, on doit prendre cette décision. Le fait de repousser les choses, ça n'arrange rien. On doit choisir. Alors, est-ce que certaines vierges doivent choisir entre le fait de rester ou partir de leur travail actuel ? Parce que, peut-être trop de conflits, trop de rivalités, trop de, vous voyez, de la jalousie, peu importe. C'est une possibilité. On peut aussi, avec le 2 d'épée, essayer de prendre cette décision depuis un certain temps. Et on n'y parvient pas. Ça commence à être pénible, ça commence à peser. Après, comme j'ai le 8 d'épée, ça peut être, effectivement, la peur de prendre cette décision. Avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, oui, on peut avoir peur de prendre cette décision. Effectivement. Alors, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, il peut vous demander, les vierges, de vous poser les vraies questions. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, quel travail pourrait vous correspondre vraiment ? Quelle activité vous ferez vibrer, s'accorderait avec votre sensibilité, votre bienveillance ? Le valet de coupe, il peut vous inviter à trouver la réponse à ces questions et à mettre en œuvre un plan pour atteindre cet objectif. Après, c'est pareil. Je l'ai dit avec le pape, si on veut faire une formation, un bilan de compétences, c'est le moment. Et avec le valet de coupe, si vous pensez à changer de voie professionnelle, à reprendre une formation, le valet de coupe, il peut vous inviter à regarder du côté des métiers en relation avec les autres. Une possibilité. Quelque chose de faire un travail, le valet de coupe, c'est faire un travail profondément humain. Ça peut être ça. Par rapport à votre personnalité, c'est une possibilité. Alors, j'ai l'as de coupe. Bon, il est possible avec l'as de coupe qu'il y ait une opportunité intéressante. L'as de coupe, c'est le symbole, c'est un symbole d'accomplissement. C'est une opportunité d'épanouissement. C'est un moment plus paisible, normalement. L'as de coupe, ça peut être le fait de s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, dans un nouveau travail. C'est une possibilité. Un nouveau départ, professionnellement, c'est aussi une possibilité. Après, on peut avoir aussi les émotions à vif par rapport à un travail, si c'est compliqué, si c'est conflictuel, c'est une possibilité. Mais généralement, plus généralement, l'as de coupe, oui, ça indique qu'une opportunité intéressante va se présenter à vous. C'est une très belle carte, l'as de coupe, si on cherche un travail, ou une nouvelle opportunité professionnelle, ou que l'on démarre son activité. Il est possible pour certaines vierges que l'as de coupe, ça soit le fait d'avoir un investissement émotionnel dans son travail. Possibilité. C'est ce qui est le plus important, à nos yeux, c'est d'avoir cet investissement émotionnel dans son travail. Bien évidemment, vous avez envie que ce travail vous plaise, bien évidemment. Mais peut-être, vous avez peut-être surtout besoin que ce travail ait du sens. Pour moi, avec l'as de coupe, il y a un renouveau qui est possible. C'est vraiment ça. Nouvelle responsabilité, amélioration des relations. Quand je dis amélioration, amélioration des relations et nouvelles responsabilités, c'est peut-être parce que vous décidez de changer d'activité. C'est tout à fait possible pour aller vers une activité qui vous convient mieux, où vous vous sentez mieux, où vous êtes plus épanoui. Parce que là, avec le 5 de bâton, le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 8 d'épée, on n'est pas très épanoui. Et en plus, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça peut signifier que... Alors déjà, on peut désespérer. On peut être en train de désespérer avec le 9 de bâton. C'est une possibilité. Après, le 9 de bâton dit qu'il est important de créer des limites claires et les faire respecter. Les faire respecter. Je suis désolée. On peut être la victime de certaines personnes dans son milieu professionnel. On protège son territoire. Après, le 9 de bâton, ça peut aussi dire que si on est déçu, parce que, je ne sais pas, un poste nous est passé sous le nez, par exemple. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de bâton, on a la ressource en soi pour sortir de cette phase de découragement. On a les compétences et la motivation pour atteindre des objectifs professionnels. Il faut activer son courage et sa persévérance. Quand je dis persévérer, ça ne veut pas dire forcément persévérer dans le travail actuel où vous êtes et qui ne vous convient pas. Non, ça peut être justement le fait de persévérer pour aller vers quelque chose de nouveau. Persévérer pour changer de travail. Pour saisir une nouvelle opportunité de travail. C'est aussi ça. Il faut adapter à votre situation. Mais avec le 9 de bâton, on est assez fort pour aller de l'avant. C'est la persévérance, la puissance de la volonté. On n'abandonne jamais. C'est ça, le 9 de bâton. Alors, j'ai le 8 d'épée. Bien évidemment. 9 d'épée, 8 d'épée. Ma, 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 ma. Dépasser ses peurs pour avancer. Parce qu'on s'impose des limites. Parce qu'on se sent piégé. Parce qu'on se sent coincé. Parce qu'on est incertain de la direction à prendre. On doit se débarrasser de sa peur. C'est ça. On ne se laisse pas ni aveugler, ni immobiliser par la peur. On ne doute pas de soi non plus en se disant de toute façon, je n'y arriverai pas. C'est vraiment l'insécurité, le doute dans votre esprit. On se sent coincé. Il y a quelque chose qui empêche peut-être de quitter. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de quitter votre travail actuel. C'est une possibilité. Mais généralement, c'est dans la tête. C'est ça, le 8 d'épée. On n'arrive pas à trouver une solution pour avancer. C'est ça, le 8 d'épée. On se sent en difficulté dans le travail. On n'arrive pas à modifier favorablement la situation. Soit vous êtes coincé dans un travail qui ne correspond pas à vos attentes ou à vos motivations profondes. Mais je l'ai dit, avec l'as de coupe, il peut y avoir une nouvelle opportunité. Soit vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs qui vous sont fixés. Soit aussi, avec le 5 de bâton et le 9 de bâton, on peut se sentir exclu de l'équipe. On peut se sentir exclu du collectif de travail. C'est aussi une possibilité. Qu'est-ce qu'on a ? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut indiquer un nouveau partenariat professionnel ou un nouvel emploi qui se profile. L'énergie de cette carte, elle est très positive. C'est vraiment ça. Après, le 2 de coupe, effectivement, ça peut être le fait de solliciter des projets ou des responsabilités. Montrer que l'on peut aider. Montrer que l'on peut faire partie d'une équipe. C'est une possibilité. Complètement possible. Pour moi, quoi qu'il en soit, avec l'as de coupe, le pape, il peut y avoir effectivement un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ professionnellement. Et il ne faut pas avoir peur de ce nouveau départ. Il faut se libérer, peut-être, de vos peurs. Oui, vous libérez de vos peurs. Vous libérez de ce qui vous entrave. C'est ça. Oui, moi, je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous, les Vierges. Je vais recouvrir ce 5 de bâton, tiens. Je vais recouvrir ce 5 de bâton, pour vous, les Vierges. Après aussi, le fait qu'il y ait des tensions, des conflits entre collègues dans votre milieu professionnel. Bien sûr que ça peut créer de l'anxiété. Bien sûr que ça... Au bout d'un moment, c'est pénible, c'est fatigant, quoi. On en a marre. Évidemment. Et ça nous désespère. On se dit... L'ambiance, si l'ambiance, elle est... Je suis désolée, mais si l'ambiance, elle est pourrie au travail, c'est vraiment... C'est extrêmement pénible, quoi. Ça, c'est sûr. Allez, on va recouvrir le 5 de bâton, pour vous, les Vierges. On recouvre le 5 de bâton. Oh là là ! Elle me stresse. Ça me stresse. On recouvre le 5 de bâton. Vous voyez, j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, être très clair sur ses priorités aussi. Bon, avec le pendu... Alors, l'attente. Les retards. Je pense que votre situation, là, pour certaines Vierges, professionnellement, elle n'est pas facile. Je pense qu'il y a vraiment une situation qui n'est pas facile pour vous, dans votre milieu professionnel. Avec le pendu, alors, ça peut être voir la réalité des choses. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Oui. C'est être dans une position très inconfortable, bien évidemment. Se sentir pied et poing lié face à cette situation professionnelle compliquée. Effectivement, le pendu, ça peut être le fait de l'attente, les retards, les remises en question. On prend du temps pour réfléchir. Oui. Ça peut être ça, bien évidemment, le pendu. Après, on peut être effectivement... Alors, le pendu, avec le 5 de bâton, si c'est en vous que c'est compliqué, s'il y a de la confusion en vous, une lutte personnelle en vous, effectivement, ça peut être le fait de... Qu'est-ce que je fais ? J'arrête ou je continue. Ça peut être ça, hein. J'arrête ou je continue. Est-ce que je reste dans ce travail ou pas ? C'est tout à fait possible, mais bon. Tout à fait possible. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Bah ouais, hein, voilà. OK. 4 de coupe. Bon, bah, l'insatisfaction, quoi. Là, le 4 de coupe, on est complètement démotivé. Le 4 de coupe, insatisfaction, démotivation, déception, fatigué de se battre. Donc, du coup, on commence à prendre du recul. On est particulièrement blasé de la situation. On en a ras-le-bol. Si on vous offre une nouvelle opportunité, peut-être aussi que vous avez besoin d'y réfléchir. C'est une possibilité. Mais de façon plus large, le 4 de coupe, quoi qu'il en soit, déception, découragement, se sentir mal accompagné professionnellement, bien évidemment. Si on a des collègues qui nous tirent dans les pattes, qui sont pénibles, et tout ce qui va avec. Ouais, c'est compliqué. Je vais recouvrir ce 2dp. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée, mais c'était le chariot. Celle-là, elle a failli tomber. Je la prends. Ok, pour moi, le soleil avec le 2dp. Le 2dp, c'est le fait d'avoir du mal à prendre cette décision. C'est le fait d'avoir des blocages. C'est le fait d'avoir des doutes. Et pour moi, avec le soleil dans cette guidance, je pense que vous allez voir plus clair. Il va y avoir... Ça va être plus clair, oui. Pour moi, avec le soleil, c'est vraiment le fait de voir les choses avec lucidité. C'est ça. La décision va donc devenir évidente, puisque vous allez voir plus clair. Voir cette situation professionnelle où certaines personnes dans votre entourage professionnel, pour ce qu'elles sont vraiment. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Oui, la réalité, elle peut être pénible, elle peut blesser. Mais il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Le soleil, il aide à traverser des moments difficiles. Et avec le soleil, on dit généralement que si les choses sont difficiles, eh bien, il y aura de l'amélioration aussi. Je vais recouvrir ce neuf de bâton. Ouais, donc, à mon avis, ça fait un moment, les Vierges, que ras-le-bol. Ça fait un moment que vous désespérez. Ça fait un moment que vous en avez marre. Ça fait un moment que ça vous gonfle. On ne s'accroche pas à un travail qui nous rend malheureux, tout simplement. Pour moi, c'est... Je vais recouvrir l'as de coupe. Le 6, pour moi, c'est ça. Ça fait un moment que... Que ça ne vous arrive pas à avancer, que vous n'arrivez pas à... Que vous en avez marre, que vous désespérez. Ouais. Allez, je recouvre cette as de coupe pour vous, les Vierges. Oh, purée. Laisse de coupe. On recouvre, laisse de coupe. Le 6 de denier. Le 6 de denier. Le 6 de denier, généralement, c'est le fait de donner et de recevoir. Donc, on peut effectivement vous proposer une opportunité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est tout à fait possible. Le 6 de denier, c'est le fait de rétablir un équilibre. On peut... Il est possible que quelqu'un vous offre une aide. Il est possible que l'on vous aide. Ouais, c'est tout à fait possible. Généralement, le 6 de denier, c'est retrouver de l'harmonie dans sa vie quotidienne. Et c'est déjà pas mal. Parce que là, avec le 5 de bâton, le 8 d'épée, enfin bref, c'est le 9 d'épée. Là, il n'y a pas d'harmonie, pour moi, dans le travail. Pour certaines Vierges, bien évidemment. Dans un travail là où vous êtes actuellement. Mais, je vais le répéter que... Il peut y avoir une opportunité intéressante qui se présente. Soit parce que vous démarrez votre propre activité, ou soit parce que vous avez une nouvelle opportunité professionnelle. Et je pense que peut-être que quelqu'un peut vous venir en aide. Peut vous apporter, effectivement, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité. Je vais quand même recouvrir ce 8 d'épée. Allez, une dernière carte. Recouvre le 8 d'épée. Il va falloir prendre des décisions importantes, les Vierges. Ouais, reine d'épée, roi d'épée. La reine d'épée, elle est implacable. Elle tranche. La reine d'épée, c'est ça. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Là, maintenant, ça suffit. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Elle en a marre. Elle pense avec sa tête, et pas avec son cœur. Elle n'est pas perturbée par ses émotions pour prendre des décisions. Elle est franche, honnête. Elle attend la même chose en retour. Mais apparemment, je pense que ça va être compliqué avec certaines personnes. Enfin bref. Mais la reine d'épée, elle est implacable. Elle recadre la situation. Elle remet de l'ordre dans sa vie professionnelle. Elle tranche. C'est vraiment... Elle a évolué. Elle a évolué. Elle se coupe de certaines choses. Et elle est vraiment la bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Après, dans votre travail, il peut y avoir des... Ah oui, à mon avis, il peut y avoir des cancans. À mon avis, pour certaines vierges, ça ne doit pas être très sympathique l'ambiance au boulot. Mais je pense que vous allez pouvoir sortir de ce huit d'épée. Les vierges. En prenant des décisions. Vous allez y voir plus clair. Pour moi, vous allez trancher. Après, elle peut faire mal par la parole, la reine d'épée. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Il ne faut pas cesser de marcher sur les pieds non plus. Mais pour moi, vous devez sortir de ce huit d'épée. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il y va. C'est pareil. Je pense que là, pour certaines vierges, vous êtes arrivés au bout. Vous êtes arrivés au bout dans un boulot. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. On arrête de s'accrocher à quelque chose qui nous fait mal. On arrête de... Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On ne peut pas quitter son travail du jour au lendemain comme ça. Mais là, il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir le faire. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. La vidéo va être super longue. Allez, les vierges. Professionnels pour le mois d'octobre pour les vierges. Professionnels pour les vierges. Professionnels pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ouais. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un ? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. C'est vous, cette personne. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous, cette personne importante. Ouais. C'est vous, la priorité. Allez, pour les vierges professionnels, le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ouais. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. En même temps, vu la guidance, pour certaines vierges, bien évidemment, toutes ces vierges ne sont pas dans cette situation-là, et tant mieux. C'est vrai que ça ne va pas être évident. Alors oui, je pense que c'est le fait de chercher sa place, le pape. Mais vous allez la trouver, votre place, les vierges. Parce que vous allez voir plus clair, parce que vous allez prendre des décisions. Voilà. Et parce qu'il y a une opportunité intéressante qui peut se présenter à vous. Vous pouvez prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de prendre ce nouveau départ dans votre vie professionnelle, les vierges. Voilà, les vierges. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501